C'est quoi la quatrième du couverture, tu peux la lire ? Bien sûr ! De singuliers événements se déroulent au domaine de Glenmore. Le caniche blanc se comporte bizarrement avec les gens qui en ont la garde. Et ceux-ci se comportent eux-mêmes d'étranges façons. Pour les cinq détectives et leurs chiens, voilà un mystère passionnant. Pour Fatih, une occasion de mettre à profit son art du déguisement. Pour le policeman grodi, c'est une autre affaire. Parfaite, serviable et tranquille, elle sait tout faire. Cuisiner, coudre, danser, parler à son chat et faire du poney. Ses parents sont fiers d'elle, ses amis l'apprécient, et bientôt les vacances au ski se profilent. Mais voilà, Martine en a marre. Elle veut conquérir sa liberté, se forger en esprit critique et fuir tant que Lucie et son petit train moisi. Cherchant désespérément autre comptine que le club des cinq et fantomètes, elle fugue, sèche sa leçon de piano et se réfugie à la bibliothèque d'Annecy. Ici, elle est accueillie par des professionnels du livre, des responsables du secteur jeunesse qui lui montrent des ouvrages exceptionnels. Martine et Virgile, Martine à la montagne, Martine à Fukushima. Ici, on prend les enfants au sérieux. Il y a même des œuvres d'art mises à disposition. Les bibliothécaires, donc jeunesse et patrimoine, décident de conserver ces livres jeunesse, témoignage aussi de l'édition pour les enfants depuis les années 50, 60. Et il y a très peu de volonté au niveau national, on va dire, et d'intérêt pour ces éditions jeunesse, à part à Paris pour la bibliothèque de l'heure joyeuse. L'heure joyeuse, c'est une bibliothèque qu'il y avait à Paris et qui conservait, qui était à destination des enfants, en fait, et maintenant qui est transférée à la BNF. Donc vont rentrer dans ce fonds tous les ouvrages de la bibliothèque de la maison de l'enfance. Et puis, petit à petit, nous allons y intégrer les livres retirés des collections de tous les secteurs jeunesse des médiathèques d'Annecy. Mais vraiment à but, dès le départ, de conservation et de consultation pour les enseignants, pour le public et aussi pour nos collègues bibliothécaires jeunesse, au vu aussi de médiation auprès des enfants, d'utilisation pour des expositions. Tout à l'heure, vous avez dit que ça n'intéressait pas parce que c'était parfois abîmé, enfin que ça avait... Oui, les ouvrages jeunesse ont cette particularité, c'est d'être très utilisés et très manipulés par les enfants. Donc quelquefois, ils sont en très mauvais état. Mais on conserve de toute façon. On essaye de retrouver ensuite des éditions, peut-être, en meilleur état d'ouvrages épuisés qu'on ne retrouve pas, mais on conserve tel quel. Rangeant définitivement le mystère du caniche blanc offert par Tante Lucie, Martine fait faire sa carte d'abonnement et repart les bras chargés d'imagination. De quoi rêver enfin d'autre chose qu'à être la petite fille parfaite. Ah, c'était génial ça. Ah, c'était trop bien. Ça, ça se fait de moins en moins en plus. C'était génial, moi j'adorais ça. C'était galimard. Les découvertes, galimard. Avec le calque. Sur la marmotte. Avec le calque. Avec le calque. Parle, de retourne-moi. Sous-titrage ST' 501 ...